Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de fabriquer un abri pour ces deux juments là puisque en fait dans l'histoire du hara elles n'ont pas de box attitré, elles dorment et elles vivent au champ toute l'année ce qui fait qu'en hiver je trouverais ça mieux qu'elles aient quand même un abri malgré les couvertures etc donc là je vais le fabriquer et je me suis dit que ça vous ferait certainement plaisir de voir un petit tuto on va dire de comment j'ai fait pour le réaliser la première chose que je vais faire c'est déterminer la taille que je veux que l'abri fasse étant donné que c'est une maquette donc comme vous le voyez hop je me recule, c'est vraiment juste symbolique ce paddock j'imagine en fait qu'il continue par là du coup il est franchement pas grand et j'ai pas envie que cet abri prenne toute la place alors je pense que je le verrai bien ici dans l'angle donc j'enlèverai l'arbre et je le mettrai ici peut-être l'arbre ou là peu importe et du coup je vais prendre la plus grande jument ce que je vais faire je pense c'est que pour la largeur je vais le faire sur toute la largeur et au vu de la taille de la jument à peu près allez allez on va dire jusqu'au premier poteau hop du coup je vais faire à peu près 11 cm de large et je vais pas le faire exactement je vais le faire 20 cm de long et par contre pour la hauteur je prends la jument on va dire 14 cm ensuite du coup ce que j'ai décidé c'est de prendre les murs en carton et pas directement en bois et je collerai en fait dessus les petits bâtons de glace comme ça du coup je vais faire le toit, le mur du fond sur cette partie là qui est la plus grande et je ferai de l'autre côté les deux petits murs de chaque côté étant donné que je ne vais pas faire de sol du coup après je vais coller les différents morceaux ensemble donc pour l'instant j'ai collé simplement en fait les trois murs parce que je pense que ce sera plus simple pour coller les petits bâtonnets de glace en fait si j'ai pas le toit parce que sinon j'ai peur que ça me gêne du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais couper mes petits bâtonnets de glace en fait pour faire comme si c'était des planches de bois donc je vais couper les deux extrémités qui sont arrondies en essayant de faire bien droit et ensuite je verrai la taille qu'il me faudra bon du coup ce que j'ai fait c'est que ça y est j'ai collé le toit j'ai bien fait tout autour à l'intérieur un petit liseré de colle pour que ce soit bien solide je vais peindre tout l'extérieur en blanc parce que c'est la couleur du bois que j'ai fait partout dans mon hara donc je vais mettre une petite couche de blanc partout à l'intérieur je vais mettre une couche de marron je pense marron clair et le toit je vais le faire gris foncé en sachant que une fois que j'aurai fait la peinture il faudra que je laisse sécher avant de faire le reste oui je sais je suis en train de faire le montage et les bruits de prout ça me fait rire voilà j'ai 24 ans mais pour moi les bruits de prout c'est la base je suis en train de faire la peinture je suis en train de faire la peinture bon du coup là j'ai laissé sécher la peinture et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter les petits détails donc les petits détails pour moi ce serait une gouttière que je vais attacher ici tout le long que je vais faire descendre ici et je mettrai le bac à eau en fait à cet endroit là pour que ça fasse comme si en fait on récupérait l'eau de pluie pour alimenter le bac d'eau bon voilà du coup j'ai collé également le petit bac d'eau qui est un bidon que j'ai modélisé avec mon imprimante 3D j'ai également accroché et j'ai toujours ces fichus fils de colle chaud voilà donc j'ai accroché la demi gouttière qui est en fait une demi paille que j'ai coupé tout le long de ce côté là du toit ici vous le voyez moins bien parce que la paille est noire mais du coup c'est la partie de la gouttière qui descend dans le bidon pour le remplir alors autre chose que j'aimerais bien faire et cette fois-ci dans l'autre angle c'est une sorte de râtelier dans lequel je pourrais mettre du foin bon alors je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais pas vu en fait mais je l'ai collé de travers mais en gros j'ai fait un petit truc comme ça avec un espace entre les deux bâtonnets pour que les juments puissent attraper le foin et voilà je pense que je vais le laisser couleur bois et voilà on va pouvoir tout installer dans le paddock donc Sous-titrage ST' 501 Et voilà, Jadis et Mariposa ont enfin un abri digne de ce nom. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye tout le monde !